Dans les textes que Philippe a lus tout à l'heure, il y a cette promesse d'un bon repas. Alors pour les prêtres, mais pas qu'eux. Et puis nous sommes tous prêtres dans la Nouvelle Alliance, nous avons tous cet accès libre à Dieu. Et nous sommes tous invités à ce repas avec Dieu. Alors le repas dans la Bible, c'est le lieu de la joie, de la communion avec les autres et avec Dieu. C'est le moment où nous célébrons sa fidélité, où nous reconnaissons sa façon de prendre soin de nous. Et la Bible décrit donc volontiers notre espérance, notre attente d'un jour nouveau, d'un monde nouveau rempli de la présence et de la justice de Dieu, comme un grand banquet dont la joie ne tarira pas. Et même dans ce repas de la Seine que nous célébrons, dimanche après dimanche, qui est un repas qui est assombri par la perspective de la mort de Jésus, Jésus sait, dans ce dernier repas avec ses disciples, il sait qu'il va mourir, il prévient ses disciples et pourtant il y a aussi une petite note de joie. Écoutez. Pendant le repas, Jésus prend du pain, il remercie Dieu, il partage le pain et le donne à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Ensuite, il prend une coupe de vin, il remercie Dieu et il donne la coupe à ses disciples en disant « Buvez-en tous, oui, ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu, versé pour un grand nombre de gens pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Il y a de la joie, de la reconnaissance dans ce dernier repas de Jésus avec ses disciples. « Jésus n'est pas joyeux parce qu'il sait qu'il va mourir, par les souffrances qu'il attendent, mais il est joyeux parce qu'il connaît le fruit de sa mort et c'est notre salut. » Cette joie, nous la partageons aussi lorsque nous regardons à la croix. Nous sommes tristes de ce qu'il a vécu. Nous sommes repentants, humiliés par rapport à nos fautes qui ont conduit Jésus à mourir sur la croix. Mais nous sommes aussi débordants de reconnaissance pour l'amour et la fidélité qu'il a démontré ainsi. Et puis, le temps de la Seine, c'est un temps d'espérance. Nous partageons ce repas, nous rappelons ce dernier repas de Jésus parce que nous attendons le prochain repas, ce banquet final où nous serons avec lui. Je vous invite à prier. Seigneur Dieu, viens renouveler notre joie aujourd'hui en toi. Encre-la dans ton amour démontré autrefois sur la croix et inspire-la de tes promesses pour l'avenir. Oui Seigneur, quoi que nous vivions, que ce soit des fardeaux intérieurs, des épreuves qui nous assaillent, renouvelle-nous dans la joie de t'appartenir. Renouvelle-nous dans la foi et dans l'espérance que nous puissions connaître ton amour et le vivre jour après jour. Amen Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... ... ... Qu'est-ce qui peut entraver, ... 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